Il vient renforcer le transport aérien militaire assuré par l'A400M, le C-130 Hercule et le C-160 Transal. Il s'agit du C-130J. Arrivé le 15 janvier 2018 dans les forces, il est mis en œuvre par l'escadron de transport 261 Franche-Comté sur la base aérienne 123 d'Orléans-Pétis. Formé aux Etats-Unis pendant près de 9 mois, le capitaine Florent et le capitaine Romain participent aujourd'hui aux missions de mise en condition opérationnelle de l'aéronyf. Avion développé par une firme américaine, il est nécessaire d'adapter les procédures de l'appareil au matériel français. Le C-130J assurera à terme les missions de protection, d'intervention et de soutien logistique. L'objectif du jour est de valider une première capacité, le largage de parachutiste, tout en respectant un timing bien précis d'arriver sur zone. On va checker, donc on a chacun une carte, on a chacun la documentation sur l'iPad avec un iPad à jour. On step dans un quart d'heure, je vais signer le cahier d'Ordre et on prépare nos affaires. On fait un IFR à destination du Havre. Les horaires, on va décoller, le portemol était il y a 3 minutes, donc on fait ça à l'heure. Question ? Pas de question, ma question. Ok. Deux start, number two. Deux start, number one. Deux start, number one. Deux start, number one. Appelé Super Hercule, le C-130J est une version modifiée et modernisée du C-130H. La structure de l'avion est la même. Les aspects extérieurs, par contre, sont les moteurs. Les moteurs ont été changés et rénovés. Sur un C-130H, il y a 4 pales. Pour celui-ci, il y en a 6 par moteur. Ce sont des pales en composite, ce qui allège encore l'avion. Ensuite, pour la partie avionique, nous avons 4 écrans principaux, plus des HUD, des instruments de vision tête haute. Ils nous permettent de synthétiser toutes les informations du moteur, de tout ce qui est navigation et de tout ce qui est surtout alarme pour repérer l'avion sans naviguer. Et aussi sans mécanicien d'équipage. Vous remarquerez que nous ne sommes que deux pilotes devant. Il y a juste un loadmaster, un soutier, qui occupe de la partie soutien et de la mise en œuvre de l'avion. Mais il n'y a plus de mécanicien d'équipage pour s'occuper des moteurs. Et l'ordinateur qui l'offait. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Brain light. On. Hello, clear. La livraison d'un deuxième C-130J est prévue pour le mois de juin 2018. Deux KC-130J disposant de la capacité de ravitaillement en vol pour les hélicoptères et les avions de chasse sont attendus dès 2019 sur la base aérienne d'Orléans. Le C-130J C-130J Sous-titrage Société Radio-Canada